Je suis tawhanaise, c'est un petit pays asiatique que plein de gens connaissent seulement le nom et a souvent de malentendus par exemple nous confondre avec la Chine par exemple mais c'est un pays à part entier, on est démocratique et s'est séparé de la Chine depuis à peu près la fin de la deuxième guerre mondiale. Du coup le devoir de toujours me corriger, de défendre mon identité ça devient en quelque sorte ma personnalité aussi. Je suis assez fière de dire les gens sont très accueillants et c'est inscrit aussi je pense ça fait partie de très de mes caractéristiques que je préfère dans ce théâtre. Je préfère, ce n'est pas vraiment un lieu, c'est un objet que j'aime beaucoup au théâtre dans la loge, c'est le miroir avec toutes les ampoules autour là qui fait le miroir très lumineux. Je ne sais pas, c'est le côté vaniteux, je ne sais pas, enfin je trouve que ce genre de miroir ça nous rend toujours très joli et on a envie de se regarder comme la première entrée du personnage. Parce que c'est avec ce genre de miroir qu'on se maquille pour entrer dans la peau de personnage et c'est joyeux, c'est lumineux, c'est joyeux et je pense que peu importe quel genre de personnage qu'on joue, que ce soit des gentils ou des méchants, c'est bien que la première approche c'est lumineux, c'est joyeux. Je dirais les gens autour, parce que la vie est pour moi sans arrêt un ping-pong et que surtout sur scène, je dis ça parce que je n'ai jamais joué de spectacle que je suis toute seule sur scène, et j'ai toujours la chance de recevoir plein d'inspiration de mes partenaires comédiens, comédiennes. Donc je prends beaucoup beaucoup de nourriture par rapport à ça, que ce soit pour ma vie, pour mon apprentissage de la vie, pour mon parcours comédien sur scène ou sur le plateau. L'esprit de famille. Pour moi l'esprit de famille c'est quelque chose de très très variant, parce que je suis, avec ma propre famille, je suis au même temps proche mais éloignée, éloignée physiquement, parce que toute ma famille est à Taïwan. En même temps je me sens très très proche à mes parents, à ma sœur, on parle tout le temps au téléphone. Et du coup le fait de se sentir très suffisant vis-à-vis des liens familiaux. Au théâtre, parce que souvent au théâtre il y a des gens qui disent souvent la troupe, c'est « on est la famille, là là là, on est chez nous, on est la famille ». C'est joli mais en même temps, quand on est dans le sens de vouloir prétendre mon père, ça m'agace plus que tout. Enfin, j'ai mon père, j'ai ma mère, je les aime beaucoup. Au théâtre j'aime bien avoir des rapports professionnels avec les gens, respectueux. Pas forcément familiales parce qu'on dit famille, c'est-à-dire aussi qu'on n'est parfois pas assez exigeants. Un agenda, sous papier comme ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On est en smartphone maintenant. À mes heures perdues. La cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. Je ne suis pas courmente, je suis courmette. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est des rares moments qui me permettent d'oublier un peu le travail. J'aime beaucoup. Ah, c'est bien ça, une voiture de sport. Si j'étais un homme. Aha ! Si j'étais un homme. Alors pour mon métier, j'aimerais bien, je trouve que c'est bien d'être un homme, un comédien quoi. Parce que déjà, il y a beaucoup plus de rôles intéressants pour les hommes, les comédiens. Je trouve qu'étant comédienne, c'est plus difficile de rencontrer un réalisateur ou un médecin qui dirige très bien les femmes. Alors ça, je pense que ça ne doit pas être nouveau pour vous. Il y a souvent des comédiens qui se plaignent que c'est les réalisatrices ou les métiers en scène qui dirigent mieux les femmes. Sauf que la majorité des cas, on rencontre, c'est des patrons masculins. Et qu'on doit toujours battre pour se montrer. Ouh là ! Dans trois ans. Je ne sais pas qu'est-ce que je deviens dans trois ans. Au théâtre, je joue toujours des rôles beaucoup beaucoup plus jeunes que moi. Et je me demande toujours quand est-ce que ça va passer à une autre cape. J'ai l'impression que c'est en train de se faire. Mais j'ai toujours un pied sur l'autre, sur les rôles très très jeunes aussi. D'ici à trois ans, il faut vraiment que je trouve mes marques pour jouer des rôles plus mûres. Parce que je crois que dans trois ans, si je joue encore des rôles moins 25 ans, avec mon âge réel, ça va vraiment être très bizarre. Pas très sain, dans quelque sorte. Ok ! Ah ! Le mot de la fin. J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler assez régulièrement dans ces métiers, avec mon profit qui est quand même très marginal. Et pendant assez longtemps, je trouvais ça un peu regrettable, que pas mal de rôles qu'on me donne, c'est assez rôles de service. Et j'espère que… Enfin, c'est en train de changer, bien sûr. Et j'espère pouvoir faire ce métier le plus longtemps possible et toujours pouvoir m'amuser, par exemple, avec le spectacle que je pensais a eu. Là, pour le coup, c'est un personnage écrit pour un comédien asiatique avec une vraie profondeur. Et malheureusement, c'est assez rare. J'espère que dans l'avenir, on ne peut pas seulement avoir plus d'ouverture pour les comédiens exotiques, mais aussi avoir plus de compréhension et d'imagination pour les comédiens étrangers.